Le sport est bon pour notre santé. Oui, répétez-moi la phrase s'il vous plaît. Le sport est bon pour notre santé. D'accord, qu'est-ce qu'il fait le sport pour notre corps ? Qu'est-ce qu'il fait ? Voici là. Il assure une bonne circulation de sang. Très bien. Pour éviter l'obésité. Pour éviter l'obésité aussi. Il fait quoi ? Il entretient les muscles et les os. Très bien. Oui, voici là. Il est bon pour la respiration, pour les poumons, pour la circulation du sang. Et pour le cœur aussi. Il régule le rythme cardiaque. D'accord ? Pour le rythme cardiaque. Pour réguler le rythme cardiaque. D'accord ? Alors, on va essayer d'écrire ou bien de s'exprimer. On écrit. Tout ce qu'on a dit là, on va écrire un petit texte. On va écrire un petit texte explicatif. Dites-moi, comment est le texte explicatif ? Comment est le texte explicatif ? Comment est le texte explicatif ? Il contient combien de parties ? Oui, trois parties. La première partie, le quai, le questionnement. Il y a la question, c'est la problématique. La deuxième partie, c'est quoi ? L'explication. Et la dernière, la conclusion. D'accord. Vous allez, mes enfants, écoutez, vous allez écrire un petit texte. Vous allez vous exprimer en écrit. Vous allez écrire un texte, un petit texte explicatif, là où vous allez expliquer les bienfaits du sport. Les bienfaits du sport. Est-ce que vous avez compris ? Oui. Bon, notre consigne, c'est quoi ? Ton ami est obèse. Ça veut dire quoi, ton ami est obèse ? Obèse. Ça veut dire quoi ? Il est en surpoids. Il est en surpoids. Tu veux lui parler, tu veux lui expliquer l'importance de bouger régulièrement. D'accord. Tu dois rédiger un texte explicatif pour montrer ou bien démontrer les bienfaits du sport. D'accord. Les critères de réussite. On va, on va voir tous les prérequis. Ça veut dire tout ce qu'on a appris. On a vu la phrase déclarative. Ça veut dire vous allez écrire des phrases déclaratives. On a vu les procédés, les procédés d'explication. Quels sont les procédés d'explication qu'on a vus ? L'illustration. Synonymé. La définition et l'énumération. D'abord, ensuite, on va. Alors, vous allez me donner trois bienfaits du sport. D'abord, ensuite, enfin. Vous avez compris. Et puis, vous allez conjuguer les verbes au présent de l'indicate. D'accord. Alors, mes enfants, on va écrire la consigne au tableau. Vous allez l'écrire sur votre caille. Après, vous allez répondre sur la double feuille et vous allez commencer à m'écrire ou bien à vous exprimer en écrit. Vous allez m'écrire quoi ? Disse-moi, qu'est-ce que vous allez m'écrire ? Un texte explicatif qui parle de quoi ? Du sport. Des bienfaits du sport. Des avantages du sport. Est-ce que vous avez compris ? Oui. Allez, commence. Sous-titrage Société Radio-Canada